Pauline n'a maintenant plus qu'à déposer ses valises et profiter pleinement de son nouvel appartement. On va peut-être pas trop s'approcher pour pas se prendre un mur dans la tête mais c'est énorme. À quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, Frédéric et Émilie assistent ébahis à un drôle de spectacle. Il est juste gigantesque celui-là. C'est impressionnant quand même. 10 mètres ? Ces panneaux en bois, de plus de 10 mètres de long et 3 mètres de hauteur, ce sont les murs de leur future maison. Là c'est votre maison qui prend forme. Oui, pour le moment elle prend l'air. Mais elle va prendre forme, oui. Parce que là elle est très haute quand même. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur les plans, ça devient concret donc c'est super chouette. C'est une sacrée réalisation quand même. C'est le projet d'une vie, une maison. Là on a une grosse partie d'un projet d'une vie. C'est magique, on a envie de voir la suite, la maison finie. Seuls les murs et la toiture sont montés par des professionnels. Pour le reste, le couple de trentenaires va devoir se débrouiller tout seul. On profite du spectacle avant de se retrousser à l'émanche. Au top ? Ouais, bien. Pour Frédéric et Émilie, réaliser eux-mêmes la majorité des travaux est la seule solution pour devenir propriétaire. Acquérir sa résidence principale, un rêve devenu réalité pour deux tiers des Français. Ces douze derniers mois, grâce à la baisse historique des taux d'emprunt, plus d'un million de transactions immobilières ont été réalisées. Mais devenir propriétaire est un long parcours, souvent semé d'embûches. Alors qu'ils n'ont aucune expérience en travaux, Émilie et Frédéric se sont lancés dans un chantier titanesque et ils ne sont pas au bout de leur peine. J'improvise. Je ne sais pas du tout comment on fait. Si c'était à refaire, j'aurais économisé un peu plus et on aurait pris un peu. En Haute-Savoie, Cécile et Gabriel, eux, pensaient être à l'abri des soucis en confiant la construction de leur maison à un professionnel. Mais les travaux ont déjà un an de retard. Et puis d'avoir une maison que je paye, je ne sais même pas pourquoi je la paye. On va y arriver, je ne sais pas comment, mais on va y arriver. En conflit avec le promoteur, ils vont faire face à de nombreuses déconvenues. Une maison qu'on veut vous livrer dans cet état-là, c'est hallucinant. De son côté, Pauline se lance à l'assaut du marché parisien. Mais avec des prix frôlant les 10 000 euros le mètre carré, difficile de dénicher la perle rare. C'est vraiment la frustration de se dire, est-ce que je vais y arriver, être quelque chose dans mon budget, dans mon secteur ? Pour s'offrir une maison avec jardin, Charlotte et Quentin sont contraints de quitter Bordeaux, devenus trop chers. Mais pour aller travailler, la jeune femme va devoir parcourir plus de 100 km par jour. Vous me faites suer là, j'ai envie de rentrer. Merci. Pendant plus d'un an, nous avons suivi ses futurs propriétaires dans leur parcours tumultueux pour mener à bien le projet de leur vie. Près de Clermont-Ferrand, cela fait plus d'un an que Frédéric et Émilie planchent sur les plans de leur future maison. Oui, et puis on a bien cette fenêtre-là, parce qu'on voulait vérifier aussi. Frédéric est responsable commercial, Émilie assistante de direction. Parent d'un enfant de 4 ans, il voulait investir pour leur avenir. L'idée de départ, c'était de se dire, aujourd'hui on a un loyer à fond perdu, on va quand même penser à nous. On a un enfant, il a besoin d'extérieur, donc l'idée c'était d'avoir une maison. Moi, ça me rassurait de me dire, on va acheter une maison, déjà, on prend nos valises, on rentre dedans. Et puis c'est vrai qu'en visitant des maisons, on ne trouvait pas notre bonheur. L'idée de construire eux-mêmes une maison à leur goût apparaît alors comme une évidence. On va avoir des baies vitrées qui vont donner sur une terrasse, une partie salon-repas ouverte sur le bureau. À la base, on aurait eu un budget illimité, je pense qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Non mais soyons honnêtes, on n'aurait pas fait grand-chose. Mais oui, financièrement, avec le budget qu'on a, si on avait dit, on fait du clé en main, on n'avait pas cette maison. Avec 310 000 euros de budget, leur maison fera 150 mètres carrés. Un challenge de taille pour le couple, pas vraiment bricolo. Je n'ai pas du tout d'expérience dans le bricolage. Ah oui, et vous vous lancez dans ce projet. Ça ne vous fait pas peur ? Il faut bien commencer. C'est comme un mariage. Oui, il paraît qu'il y a plusieurs épreuves dans un couple. Le mariage, normalement, ça s'est bien passé. C'est le premier enfant et la maison. Bon ben voilà, nous, ça s'est bien passé avec le premier enfant. La maison, ça devrait bien se passer. Frédéric et Émilie se donnent 8 mois pour réaliser les travaux. Mais ils vont vite se rendre compte qu'un chantier, c'est beaucoup d'aléas. Ah d'accord. Deux semaines plus tard, l'hiver est arrivé plus vite que prévu. Avant que le couvreur n'ait pu poser le toit. Les chutes de neige ont inondé le premier étage. Gestion de crise, on vide l'eau. On essaye d'assécher la maison. Un système D. On fait une bâche. En fait, l'idée, c'est de faire une sorte de toboggan pour qu'on puisse évacuer l'eau sur le balcon et pas en bas de la maison. Donc, c'est comme on peut. Tu peux essayer de le tendre. Ça fera vraiment toboggan. À cause des intempéries, le couple ne peut pas démarrer les travaux d'isolation. La neige est lourde. Même s'ils gardent le sourire, Frédéric et Émilie ont déjà pris une dizaine de jours de retard. Et ce n'est que le début. Si certains construisent eux-mêmes, d'autres ont choisi de faire appel à des professionnels. Mais ce n'est pas forcément un gage de rapidité. Dans la commune d'Arenton, en Haute-Savoie, la promenade du dimanche s'est transformée en visite de chantier pour Cécile, 34 ans et Gabriel, 46 ans. C'est quoi ? Ça me déprime quand même. Le couple a acheté à crédit 300 000 euros une maison sur plan dans ce nouveau lotissement. Ah bah tiens, je trouve ce qu'ils ont fait, c'est les trottoirs. Ils auraient dû recevoir les clés il y a plus d'un an. Mais les travaux avancent au ralenti et ils n'ont toujours pas de date de livraison. Rien qu'à changer. La maison, en tout cas extérieure, pareil. Ils n'ont pas fini les murs, ils n'ont pas fini de creuser. Nous, personnellement, comme ça, à vue d'oeil, rien qu'à changer. Gabriel et Cécile n'ont même pas le droit de visiter leur maison. Comme d'hab. Vous êtes à la porte de chez vous ? À la porte de chez nous, oui, on ne peut même pas y rentrer. Comme de toute façon, ils nous refusent qu'on visite notre maison. Donc on n'a pas le choix de le faire chaque fois que par l'extérieur. Voilà. Et ben rien. Ben y'a que dalle. Même pas le chauffage au sol, que dalle. Y'a rien. Les mois passent et l'intérieur de leur maison n'avance pas. Les deux couples désespèrent de pouvoir y habiter un jour. C'est des soeurs. Elle est là, mais elle restera là. J'y crois plus, en fait. Après deux ans d'attente, la situation devient de plus en plus tendue. Gabriel est agent de sécurité. Cécile caissière. Parent d'une petite fille, il loue cet appartement. Et là, c'est quoi ? C'est le miel, le pot de miel. En comptant le loyer et l'emprunt à la banque, chaque mois, ils doivent débourser près de 3000 euros. Ils ont un peu d'économie, mais cela ne pourra pas durer très longtemps. Ça vous inquiète un peu ? Oui, c'est le contraire, franchement. Et puis d'avoir une maison que je paye, je ne sais même pas pourquoi je la paye. J'ai un bébé, je ne sais pas si je vais pouvoir l'assumer, devoir payer le loyer, l'hypothèque, les travaux, les avocats, les notaires. C'est pas... On va y arriver, je ne sais pas comment, mais on va y arriver, je vais trouver une solution. Cécile et Gabriel ne sont pas les seuls dans cette mésaventure. Dans le lotissement, une quarantaine de familles attendent leur maison. Ensemble, ils ont monté un collectif. Moi, personnellement, ça va devenir un vivant. C'est un loyer, une hypothèque à payer, 3000 euros à sortir, super, j'ai 100 euros. Tous sont pris à la gorge. Ils veulent obtenir des indemnités pour le préjudice moral et financier qu'ils subissent. Moi, j'ai pas mal d'associations qui m'ont dit, montez votre dossier. Vous pleurez au travail, vous faites attester par vos codecs que vous allez pleurer au travail. Vous êtes pas bien, vous avez besoin d'antidépresseurs, vous allez voir votre médecin. Et vous lui demandez juste une lettre comme quoi il vous a prescrit des indemnités pesseurs à cause de notre maison, vous avez tel et tel et tel problème. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Si on laisse rien faire, peut-être qu'on est à la maison la fin d'année prochaine, quoi. Gabriel et les autres propriétaires n'ont plus qu'une solution. Lancer une action en justice contre le promoteur. Acheter un bien dans l'ancien peut aussi devenir un casse-tête. Surtout dans la capitale, où les prix ont augmenté de plus de 50% en 10 ans. Bonjour, je viens pour la visite. Pauline, 35 ans, cherche un appartement depuis un an. D'accord, bah allons-y. Là, je vais visiter un deux pièces avenue à Philippe Auguste à 350 000 euros au premier étage, 33 mètres carrés. Donc sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal. Donc bon, allons voir ce que ça donne dans la réalité. Employée dans une banque, Pauline a un budget de 350 000 euros. À Paris, cela veut dire 30 mètres carrés environ. Donc c'était deux pièces. Voilà, donc cette première pièce est en tomate, comme vous voyez. Donc cette pièce principale du séjour salon est paradoxalement plus petite que la chambre qui est à côté. Ah oui, la chambre est plus grande et plus lumineuse que le salon. Voilà, ça c'est bien. On arrive donc dans cette partie cuisine, petite bien sûr, mais enfin... Qui est aménagée, oui. Oui, salle de bain assez grande, oui. Une salle de bain avec baignoire et une cuisine toute équipée. Cela correspond a priori aux critères de Pauline. Mais la jeune femme n'a pas le coup de cœur. Elles sont... Je ne traite pas 350 000 euros aujourd'hui pour cet appartement. Je comprends. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il n'est pas refait à neuf. Même s'il fait 33 mètres carrés, on a un salon petit. Moi, je trouve que la vie de sa vie n'est pas non plus très lumineuse. Pardon. Comme souvent après une visite. Ben merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Pauline repart avec le même sentiment. Ben de la frustration. C'est vraiment la frustration de se dire est-ce que je vais y arriver, il y a quelque chose dans mon budget, dans mon secteur qui me plaise. Et ouais, c'est beaucoup de frustration. En attendant de trouver l'appartement de ses rêves, Pauline habite dans ce petit deux pièces de 24 mètres carrés qu'elle loue 820 euros par mois. Je pense à me sentir un peu à l'étroit. Et surtout, quand on est locataire, on ne peut pas vraiment aménager à son goût parce qu'il faut avoir l'aval du propriétaire. Et par exemple, c'est vrai que moi, j'aimerais avoir une cuisine toute équipée, toute bien faite. Un autre petit point un peu embêtant. J'ai une toute petite salle de bain. Donc voilà, clairement, je rentre, je vais dans la douche, je sors. Du coup, je suis obligée de me maquiller dans les toilettes parce que c'est là où il y a le lavabo. Pressée de quitter cet appartement, Pauline passe plusieurs heures par jour à scruter les annonces immobilières. « Tu vois, elle a l'air pas mal, 35 mètres carrés, 330 000 euros. » « Ah oui, d'accord. Ils disent 32 mètres carrés, mais en fait, c'est 23 mètres carrés à loi Carez. » Et lorsqu'un bien lui plaît, elle doit être très réactive. Les petites surfaces se vendent souvent en quelques jours, voire quelques heures. « Ah, l'annonce est désactivée. Donc ça veut dire que le bien est vendu. Tant pis. » Après un an de recherches infructueuses, Pauline s'est résolue à demander de l'aide. Dans quelques jours, elle a rendez-vous avec une chasseuse d'appartements. Après Paris et Lyon, Bordeaux est la troisième grande ville de France où les prix de l'immobilier sont les plus élevés. 4500 euros le mètre carré en moyenne. Pour devenir propriétaire, de nombreux Bordelais sont contraints au départ. Quentin et Charlotte, 27 et 25 ans, s'apprêtent à quitter l'appartement qu'ils louent depuis deux ans. Dans quelques heures, ils vont devenir officiellement propriétaires d'une maison à 50 kilomètres de chez eux. « Enfin, moi, je suis stressée quand même. Ah, émotion principale. » « Alors, cette nuit, t'as pas dormi. Moi, j'ai dormi quand même. » « Ouais, c'est vrai. » « On est stressés et excités aussi parce qu'ils nous tardent, ça fait un moment qu'on attend ça. Nous y sommes presque. » « Ça t'y plaît ? » Le jeune couple a rendez-vous chez le notaire pour signer l'acte authentique de vente. « Bonjour, Charlotte, Joubert. » « Bonjour. » « C'est le bien que vous achetez. C'est une maison individuelle à usage d'habitation qui est composée de quatre pièces principales, terrasse couverte et garage. À partir d'aujourd'hui, vous devenez les propriétaires de cette maison. Donc, le prix de la vente est de 186 000 euros, commission d'agence restant à votre charge 14 000 euros en plus. » Au total, cela fait 215 000 euros en comptant les frais de notaire. Charlotte et Quentin ont dû s'endetter sur 25 ans. « Pas d'hésitation, ma Charlotte ? » « Non, pas d'hésitation. Pas de suspense. » « C'est le moment où vous pouvez remettre les clés. » « On a les clés. » « Qu'est-ce que vous ressentez ? » « L'aboutissement de trois longs mois et d'un an de recherche avant. Et puis, le début de notre vie à tous les deux. » « C'est un aboutissement. » Leur nouvelle maison se trouve à 45 minutes de route de Bordeaux, près de la petite ville de Langon, 7000 habitants. Entièrement de plein pied, la propriété fait 90 mètres carrés. « Ça y est. » Une spacieuse pièce de vie, trois chambres et une salle de bain. Le couple se projette déjà dans l'aménagement. « Notre chambre. » « Blanc, 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 vert de gris, vert de gris. » « Oui. » Et le plus gros du travail... « Là, il y a du boulet. » « Oh là là, on m'en parle pas. » C'est l'extérieur de la maison. 1200 mètres carrés de terrain à défricher et à transformer en un agréable jardin. « Pouvoir recevoir du monde, faire un barbecue. » « Des choses qui sont impossibles dans un appartement. » « Pouvoir installer une petite piscine. » « Depuis l'été, c'est vrai qu'on est dehors. » « Donc là, on était dehors chez les copains. Maintenant, on sera dehors chez nous. » « Mais cette nouvelle vie implique des sacrifices. » « Charlotte est infirmière au CHU de Bordeaux. » « Et pour aller travailler, elle va devoir désormais faire 100 kilomètres de route par jour. » « Et pour ça, j'attends de voir. » « Ben, je... Voilà, je la ferai. » « Parce que la maison me le rend bien. » « Mais c'est vrai que... » « Je suis pas sûre de pas râler au départ. » « Parce que c'est mon tempérament. » « Et puis le temps de s'y faire. » « Et puis voilà. » Dans les prochains jours, Charlotte et Quentin s'installeront dans leur nouvelle maison. » « En Auvergne, depuis deux mois, les journées d'Émilie sont rythmées par le chantier. » « Moi, je veux bien t'écouter chanter. » « Même en vacances, elle n'a plus le temps de s'occuper de son fils. » « On est arrivés. » Nîle va passer la journée chez sa grand-mère. « Coucou, bonjour. » « Il y a un bisou bien, maman. » « Pour vous, là, c'est un peu frustrant ? » « C'est frustrant, mais quand on voit que le chantier avance, c'est pour nous aussi qu'on fait la maison. » « C'est pour tous les trois, donc voilà, c'est un mal pour un bien, comme on dit. » « Un bisou, mon chat. » « Arrête de faire n'importe quoi. » Pendant que la mère d'Émilie garde Nîle. « On y va ? » Son père, Antonio. « Allez, c'est parti. » Vient les aider sur le chantier. Leur maison a enfin un toit. À l'intérieur, Frédéric et Émilie ont déjà posé toute l'isolation. Ce matin, ils s'attaquent à un nouveau poste. « Ça, c'est des gaines qu'on va utiliser pour la VMC. » « La VMC, c'est la ventilation de la maison. » « Merci Internet et les blogs. » « Ouais. » « Parce que Frédéric passe beaucoup de temps, en tout cas, dessus pour apprendre. » « Et après, il y a la mise en pratique. » Frédéric n'a aucune expérience des travaux. « Avant qu'on coupe, je veux juste revenir sur l'évacuation. » En revanche, Antonio, son beau-père, est ancien plombier. Il a construit sa maison tout seul il y a quelques années. Entre les deux hommes, la communication est parfois difficile. « Je te dis que tu n'as pas de caisson là, tu es dans le faux plafond. » « Je suis dans le faux plafond et dans mon caisson, là. » « Mais non, tu n'as pas de caisson. » « Ici, tu as ton... » « C'est un problème de terminologie, je crois. » « Mais non, il n'y a pas de terminologie. » « On est bien dans le caisson. » « Écoute-moi, non, tu n'es pas dans le caisson. » « Ah non, c'est quoi ça ? » « C'est le faux plafond. » « Pourquoi ? » « C'est un faux plafond qui est un mur, finalement. » « Non, tu n'as pas de mur. » « Tu n'as pas de mur. » « Je n'ai pas de mur. » « Non, ton mur, il sera là. » « Oui, il se pose des questions que mon père ne va pas se poser. » « Et inversement, mon père va se poser des questions que Frédéric ne va pas se poser. » « Donc ils sont plutôt complémentaires là-dessus. » « Bon, après, des fois, ça... » « Ça frite. » « Vas-y, descends. » « Il faut que je descende pour. » « Je te l'ai dit, pour regarder. » « Tu as compris ce que je t'ai dit, au moins ? » « Rien. Qu'est-ce que vous voulez ? » « Qu'est-ce que je t'ai raconté au sujet du coude ? » « Oui. » « Tu regardes si ta longueur est bonne ? » « Bah oui, elle est bonne. » « Non, t'en sais rien. Monte avec le coude. » « Il m'énerve. » « C'est pas des ponts, hein. » « Entre Antonio et son gendre, la tension est palpable. » « Et ils vont être confrontés à un problème de taille. » « En Auvergne, l'ambiance est toujours tendue entre Frédéric et son beau-père. » « Là, vous avez pris un 90. » « Je m'en fous. Ça dépasse pas de là. » « Ça dépasse pas. » « Et pour ne rien arranger, les gaines que Frédéric a achetées ne rentrent pas dans les coudes. » « Non. Dans le femelle, ça rentre pas. » « Ça sert à rien. » « Par souci d'économie, Frédéric n'a pas investi dans le matériel adéquat. » « Normalement, c'est pas fait pour ça. » « Ces gaines-là, elles sont faites pour rester dans le sol. » « Sauf qu'il se trouve qu'aujourd'hui, les fabricants vendent exactement la même gaine. » « Juste, elle est blanche. » « Ils le vendent à 2,80 euros le mètre linéaire. » « Ça, ça coûte un euro le mètre. » « Et quand on fait, après tous les équipements d'une VMC, il y a quasiment 1 000 euros d'économie. » « T'es où, Fred ? » « Là. » « Eh bien, je pense que j'ai trouvé ce qu'il nous faut. » Heureusement, Frédéric peut compter sur l'expérience de son beau-père. À l'aide d'un décapeur thermique, il va chauffer le coude à plus de 600 degrés pour le ramollir. « C'est ma fille qui m'a acheté il y a quelques années. » « Ça, ça peut décaper la peinture. » « Donc j'ai dû pleurer à un moment et ils me l'ont offert pour Noël. » « C'est impeccable. Tourne comme ça. C'est bien. C'est bien. Celui-là, il est super bon. Laisse le refroidir. C'est très bien. Vas-y, continue. » « Sors-le, sors-le. Voilà. Il est très joli. » « Ça ne rentrait pas du tout. » « Là, voilà. Maintenant, ça rentre. » « La hauteur est bonne. » « C'est du temps qu'on investit dans notre maison, finalement. Ce n'est pas du temps qu'on passe chez le voisin. C'est pour nous. C'est notre maison. C'est chouette. » Il ne reste plus que six mois à Frédéric et Émilie pour finir les travaux avant l'été. Et au rythme, avance le chantier. C'est loin d'être gagné. « En Haute-Savoie, la situation est critique aussi pour Gabriel. Neuf mois ont passé. Il a déjà versé au promoteur 90% du prix de sa maison. Mais elle n'est toujours pas terminée. » « Il est très confiant dans la manière dont les travaux ont été réalisés. » « Tout mouillé. Incroyable. » « Super. » « Infiltration d'eau. Donc le mur complètement mouillé. » « Le peu qu'il n'y a plus, c'est soit ça en train de stagner au-dessus. » « Heureusement, je ne peux pas voir vu que la maison est fermée. » « Et en fait, on peut voir de toute façon par les tâches qu'il y a au-dessus, c'est que l'eau est en train de s'infiltrer par les joints. » Dans le lotissement, il n'est pas le seul à déplorer des malfaçons. « Salut Mélanie. À la prochaine fois, tu viendras chez moi. » Mélanie, sa future voisine, a elle aussi des soucis d'infiltration. « Salut mon maman. Comment tu vas ? » « Ça va ? » « On a de l'eau sur le toit qui stagne, qui s'infiltre dans le garage. » « Comme la porte était ouverte, les gouttes d'eau sont tombées sur la porte. » « Et puis là, c'est du calcaire, etc. Donc la porte est fichue. » Mais ce n'est pas ce qui la contrarie le plus. « Ce qui est beaucoup plus inquiétant pour moi, c'est que le tuyau de gaz est apparent, qu'il n'est pas gainé. » « Donc ce n'est pas conforme à la sécurité. » « C'est extrêmement dangereux de laisser un tuyau de gaz comme ça. » « C'est de l'inconscience professionnelle. » Gabriel et ses futurs voisins ont lancé une procédure en référé pour contraindre le promoteur à terminer leur maison rapidement et leur verser des indemnités. Ils se retrouvent au tribunal de Bonneville pour assister à l'audience. « Salut tout le monde. » « Bonjour. » « Salut Yonel. » « Ça va ? » « Et toi ? » « On verra. » « Enfin. » « On a tout essayé, parcourri, à l'amiable. » « On a tenté de rencontrer les différents responsables. » « Et à chaque fois, ça a été un échec au final. » « Si le juge accepte notre demande, parce que le juge peut aussi la refuser, c'est un cas envisagé. » « Il va leur donner une livraison sous un mois. » « Et si on n'est pas livré sous un mois, à ce moment-là, il y a une astreinte de 500 euros par jour de retard. » « Par propriétaire. » « Par propriétaire. » Dans leur combat, ils sont épaulés par leur avocat, maître Francina. « Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on ait quand même cette condamnation sous astreinte à livrer le plus rapidement possible. » « Et la condamnation à régler une somme provisionnelle qui correspond à une partie, je dis bien une partie, du préjudice que vous avez subi du fait de ce retard. » « Deux heures plus tard, ils ressortent plutôt soulagés. » « Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. En plus, la décision se prend dans 15 jours. Au début, il parlait de trois semaines, à la fin, il a décidé 15 jours. Après, on attend la décision parce qu'on ne la connaît pas. Parce que 50-50, c'est dur à dire. » « Quand on a un magistrat qui pose des questions, qui est intéressé, etc., ça, c'est un élément fondamental et très favorable. » Enfin, un peu d'espoir pour Gabriel, très abattu. Il n'aura bientôt plus d'économie et plus d'argent pour payer son loyer et son emprunt. À l'audience, les responsables du projet immobilier ne sont pas venus. Nous les avons contactés par téléphone. Ils nous affirment que le retard de livraison est lié en grande partie à la défaillance de l'entreprise générale en charge des travaux. « Nous, on défend la position de certains cas de force majeure. Quand il n'y a plus d'entreprise, il faut retrouver de nouvelles entreprises. Donc c'est une réorganisation qui est compliquée. La plupart des entreprises ne veulent pas reprendre les chantiers que certains ont commencé. » « Certains propriétaires ont l'impression que les travaux avant sont ralentis, qu'il n'y a pas assez d'ouvriers sur le chantier. Et certains d'entre eux se plaignent d'infiltration dans leur garage. Qu'est-ce que vous répondez ? » « Écoutez, madame, on va arrêter la discussion. Bonne journée. Au revoir. » Le tribunal rendra son jugement dans 15 jours. Peut-être le début d'une nouvelle vie pour Gabriel et ses futurs voisins. À Bordeaux, Charlotte et Quentin s'apprêtent eux aussi à démarrer une nouvelle vie. « Cuisine, ça. » « Ah mais ça, c'est pas à mettre, c'est à pleurer. » « Ça fait un petit pincement au cœur parce que c'est une petite histoire de notre vie qui s'efface. » « Oui, c'est une page qui se tourne et puis en plus c'est un peu nostalgique parce que Quentin n'avait jamais vécu avec quelqu'un d'autre, moi non plus. » « Et quand on a vu qu'on se supportait, on a dit on cherche une maison. » « Ouais, voilà, on investit. » « Euh, merde. J'ai du mal avec les cartons, moi. Tac, tac, tac. » « Charlotte, elle m'a dit dans l'ordre. » « En à peine 3 heures, tout est déménagé dans la nouvelle maison. » « Soullager d'être là, oui, mais on a tellement encore de choses à faire que je pense qu'on n'en verra jamais le bout. » « Les gens qui achètent, ils font des travaux, des travaux, puis après ils rechangent. » Pour Charlotte, le défi désormais, ce sont les 100 kilomètres de route qu'elle va devoir effectuer chaque jour pour aller travailler. Un mois plus tard, 5h30 du matin. « C'est toujours ce moment-là qui est difficile. Une fois que je suis sur la route, je me mets en mode travail et puis c'est mieux. » « C'est vrai que c'est le réveil qui est difficile. Une fois que la journée est lancée, ça va mieux. » Pour se rendre à l'hôpital, la jeune infirmière doit se lever une heure plus tôt que lorsqu'elle habitait à Bordeaux. « Je ne suis pas quelqu'un qui me couche à 22h, quoi. Donc forcément, ça handicape mes nuits. » À cette heure matinale, elle évite heureusement les bouchons, mais pas les péages. « C'est un coût important pour vous ? » « Oui. C'était à calculer dans le budget mensuel, oui. » « Ça me fait une centaine d'euros rien qu'en péage. En comptant l'essence, on va plutôt avoisiner les 300 parce que je suis sur 2-3 pleins dans le mois. » « Charlotte arrive enfin à l'hôpital. » « 8 heures plus tard, sa journée terminée, la jeune femme reprend la route. » « Grosse journée. Et j'ai faim. » « Pressée de rentrer chez elle, Charlotte est beaucoup moins patiente qu'à l'aller. » « Il n'a pas me laisser passer, lui, évidemment. Non, non, mais c'est une blague, ça ! » « À un moment donné, là, vous me faites suer, là, j'ai envie de rentrer. Merci. » « Je me laisse à 90, là. » « En fait, le vendredi, je suis toujours saoulée parce que tout le monde est en week-end sauf moi. » « C'est pas le week-end, là ? » « Ah, pas du tout. » Après cette journée marathon, Charlotte retrouve avec bonheur sa nouvelle maison. Le couple a commencé à l'aménager à son goût. « C'est la pièce la plus finie, quand même. » « On a dit de détapisser, on a refait les peintures. Enfin, Quentin a fait tout ça parce que moi... » « Moi, je décore. » « On a acheté des rideaux, la banjour, on a mis nos meubles et puis voilà, quoi. » « Il a refait le parquet aussi. » « Au début, c'était pas facile de quitter l'appart et d'arriver dans cette maison. » « On se disait, on était comme si on était en vacances. » « On se disait, c'est pas notre maison, c'est une maison de vacances, c'est pas chez nous. » « Puis petit à petit, une fois qu'on a fait nos petits travaux, qu'on a mis à notre goût, notre décoration, tout ça, on se sent chez nous. » Le couple apprécie cette nouvelle vie à la campagne. Mais parfois, Charlotte se sent un peu isolée de ses amis restés à Bordeaux. « Avant, en sortant du boulot, on pouvait se dire, on se retrouve ce soir, on se fait des sushis. » « Sauf que là, ça veut dire refaire la route. » « Je me rends compte que, en fait, j'habite loin. » Charlotte et Quentin doivent maintenant s'atteler au plus dur, le défrichage de leur terrain de 1200 mètres carrés. À Paris, Pauline, elle n'a pas encore trouvé l'appartement de ses rêves. Ce matin, elle compte bien mettre un coup d'accélérateur à son projet d'achat. Elle a rendez-vous avec Camille Saillant, une chasseuse d'appartements qui va l'aider dans sa quête. « Oui, vous ? Très bien, je vous remercie. » « J'ai regardé un petit peu votre recherche. C'est cohérent, même si on sait qu'aujourd'hui, le marché est très tendu. » Dans la capitale, les petites surfaces autour de 300 000 euros sont très prisées. Pour cibler le bien idéal, Camille note tous les critères importants pour Pauline. Sa principale exigence est de rester dans le 11e arrondissement où elle vit. C'est pas un frein. Et le rez-de-chaussée ? Non, pas de rez-de-chaussée. Ça, non. Je l'ai déjà fait. Même sur cours ? Non. OK. Pas de rez-de-chaussée ? La lumière, c'est important quand même. OK. Qu'est-ce qu'il a d'autre, cet appartement ? C'est un deux-pièces ? Oui. Obligatoire ? Oui. Alors, deux-pièces obligatoires, OK. Ça, c'est un peu la difficulté par rapport à la surface. En dessous de 30 mètres carrés, on n'a pas des tonnes de deux-pièces. Est-ce qu'un grand studio où on peut aménager un coin nuit... Je veux une chambre fermée. Ça peut être fermé par une verrière, mais je veux vraiment que ce soit cloisonné. Camille ne se rémunère qu'en cas de succès. Elle touche 3 % du prix de vente. Elle a donc tout intérêt à dénicher rapidement l'appartement qui plaira à Pauline. L'idée, c'est d'aboutir à votre projet. Je suis là aussi pour faire coïncider vraiment votre souhait avec le marché et qu'on y arrive. Sans que vous renonciez à ce qui vous convient. Voilà. Là-dessus, je suis plutôt contente et j'ai plutôt hâte de voir... Ce que vous allez me proposer, comment ça se passe. Voilà. Nous aussi. La chasseuse d'appartements dispose d'un réseau d'agents immobiliers. Mais elle utilise aussi un logiciel qui va l'alerter en temps réel sur les offres correspondant aux critères de Pauline. Je vous appelle pour l'annonce du 2 pièces à 350 000 euros, 28 mètres carrés. Je voulais savoir s'il était toujours en vente, si c'était possible de le visiter. Merci beaucoup. Je vais renvoyer aussi un texto. Bonjour, virgule à la ligne. J'ai vu votre annonce pour le 2 pièces dans le 2e arrondissement à 319 000 euros, point. Il ne faut pas hésiter non plus à... Je double. ... à harceler un petit peu, entre guillemets. Ah bah oui. Je suis obligée de harceler si j'attends poliment que la personne ne me rappelle. Il y en aura d'autres qui seront plus tenaces. Réponds-les-moi. Elle se fixe 6 semaines pour réussir. Deux jours plus tard, elle a déjà organisé une première visite pour Pauline. Bonjour. 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 Bon, bon, voilà. Bah, plutôt que de t'as raconté, on va aller boire. Allons-y. Bien, on est parti. Situé au 1er étage, l'appartement est à 350 000 euros. C'est le budget maximum de Pauline, mais il n'y a aucun travaux à prévoir. Alors, vous êtes sur un deux pièces de 28 mètres carrés, qui a été entièrement refait à neuf l'année dernière. D'accord. Là, on est sur une chambre qui fait 11,48 mètres carrés, avec un dressing qui a été entièrement fait sans mesure. D'ailleurs, standard, je pense, de 60 centimètres de profondeur. D'accord. Il n'y a rien à dire, hein. Sur l'optimisation de la chambre... L'appartement remplit tous les critères. La chambre est bien séparée du salon. Il est lumineux et fonctionnel. Ah, oui, voilà. OK. Placard, placard. Exactement. Et là, t'as des rangements au-dessus. Franchement, c'est hyper bien refaire. Dessais suspendus. C'est très sympa. La mosaïque, elle est jolie. Mais un détail chiffonne la jeune femme. Le point négatif, c'est que c'est ce salon cuisine. Ou, par exemple, alors c'est très bête, ce que je vais dire, mais je vois pas trop comment aménager, par exemple, ou mettre ma télé. Je trouve que si c'est juste la télévision qui freine, c'est... Oui, mais en fait, ça se trompe, la solution. Ouais, non, mais bien sûr. C'est ça que je veux dire. Bon, on y va ? C'est parti. Visiblement, Pauline ne parvient pas à se projeter. Dressing de folie. Oui, c'est vrai. Et que, voilà, après, mon but, c'est pas de tout pousser à acheter un truc que tu veux pas acheter. Mais que, je sais pas, quand est-ce qu'un bien comme ça va se représenter. Il a vraiment très, très peu de défauts. Si on fait pas love ce soir, c'est sûr que... C'est mort, quoi. Réfléchis bien. Enfin, ou dis-moi franchement. Alors, là, Pauline, vous êtes dans quel état d'esprit ? Perdue. Complètement perdue. Non, franchement, c'est délicat, hein, parce que ça fuse dans ma tête et je voudrais pas passer à côté d'une opportunité. Pauline n'a que quelques heures pour se décider. Sinon, l'appartement risque de lui passer sous le nez. En Auvergne, Frédéric et Émilie sont également face à un choix crucial. Trouver les bons coloris pour habiller les murs de leur maison. C'est le couloir du haut, tout le couloir du haut, les murs et le plafond. Ils veulent peindre le couloir de l'étage en bleu, mais pas n'importe lequel. On aimerait, dans ce couloir, plafond et mur, le bleu majorel. Le bleu qui se rapproche le plus possible de la villa majorel, donc de Yves Saint-Laurent à Marrakech. Question, le bleu majorel, c'est lequel ? Le magasin possède plus de 1000 teintes, mais pas de bleu majorel. Il va falloir le créer à partir d'un autre bleu. C'est celui-ci qu'il faut trafiquer. C'est le ras 5002. Il faut enlever le noir, rajouter une petite goutte de blanc pour faire ressortir le côté du magenta, pour l'éclairer un petit peu. Grâce à un logiciel, qui permet de modifier les teintes, le coloriste va fabriquer le fameux bleu majorel. Alors, hop, hop, donc là, c'est prêt. Ah ouais, là, il est bien, moi j'aime bien. Là, il plaît. Là, tu vois, à mon avis, le ciel, il est gris. Donc déjà, c'est moins éliminé. C'est sûr qu'il ne sera pas trop sombre. Ça te fait peur, hein ? Ouais. Vous n'êtes pas sûr, là, Frédéric ? Si, si, on va faire le plafond. Je suis très, très sûr. Si Frédéric est aussi hésitant, c'est parce que chaque litre de peinture coûte une vingtaine d'euros. Et depuis le début du chantier, les factures s'accumulent. Donc, en peinture, là ? En peinture, 341. Sur les 310 000 euros empruntés, le couple n'a plus que 12 000 euros de disponibles. Et ils ont encore tous les travaux d'aménagement à financer. Et le bureau. Le bureau. Et l'entrée. Oui, l'entrée, ça va être un truc à 300 balles, OK. L'escalier. Quoi, l'escalier ? L'escalier en béton. Oui. Allez, on va dire. 1002 l'escalier. Le papier peint. On va mettre 1000. Il est beau, le papier peint. Ouh, elle va être magnifique. OK, c'est bon ? Oui. Oui, d'accord. Il y en a d'autres, mais là, je ne sais pas. Oui, enfin. Ding, 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 ding. Si on n'a pas fini de payer le canapé. 10 000. 10 200. Oui, mais c'est ce que je te dis. À mon avis, on sera plus près de zéro que de 12 000. Ce n'est pas ce qu'on avait envisagé au départ. L'objectif ultime, vraiment, c'était de laisser approximativement 50 000 euros de dispo sur le prêt. De ne pas avoir à utiliser 50 000. Même s'ils utilisent tout l'argent emprunté, Frédéric et Émilie économisent près de 85 000 euros en faisant eux-mêmes les travaux. Cela fait maintenant 8 mois que le chantier a démarré et le couple aurait dû emménager. Mais il leur reste encore beaucoup à faire. Le fameux bleu majorelle. En tout cas, la couleur est jolie. Ça vous plaît, hein ? Honnêtement, non. C'est pas ma tasse de thé. On accumule quand même pas mal de fatigue parce qu'en fait, on a le boulot de la semaine et le boulot du week-end. Des fois, je n'ai pas envie d'être en week-end. Ah oui ? Parce que j'ai déjà bien eu assez de travail la semaine pour avoir juste envie de rien faire. Juste me reposer, juste profiter de mon fils. Ça rend vachement mieux que sur le petit truc de papier. C'est pas sec, hein ? Oui, mais c'est super bien. Ah, c'est... J'aime beaucoup. Très, très chouette. Pendant qu'Emilie peint le plafond, Frédéric s'attaque à la pose de la faïence, dans la future salle de bain de son fils. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Alors... Alors j'improvise. Je sais pas du tout comment on fait. Mais... J'ai jamais fait et je trouve ça assez compliqué. Est-ce qu'il vous aime, non ? Bah, c'est pas droit. Nil, accompagné de sa grand-mère, vient jouer l'inspecteur des travaux finis. Oh, mon chat ! Comment ça va ? Il pose du carrel dans ma salle de bain. Exactement, tu as reconnu ta salle de bain. J'espère que ça sera pas raté. Non, mais elle sera bien, ta salle de bain, mon chat. Ok. Regarde-la, on est où ? Dans la chambre. Il est où, ton lit ? Oui. Moi, je veux bien me mettre au là. D'accord. Aller en haut et aller en bas. Ah, deux lits ? Ah, pour que tes copains, ils viennent dormir à la maison ? Oui. D'accord. Avant d'inviter ses copains dans sa nouvelle chambre, Nil va devoir encore patienter plusieurs mois. En haut de sa voie, en revanche, la fin semble proche pour Gabriel. Le juge a contraint le promoteur à lui livrer enfin sa maison et à lui verser 6 500 euros d'indemnité. Alors aujourd'hui, nous avons la remise des clés de la maison. Oui, on va dire qu'ils se sont plus ou moins pressés pour finir. Donc c'est une bonne chose. On verra ce qui va se passer aujourd'hui. Mais je reste méfiant. Juste avant de récupérer ses clés, Gabriel veut s'assurer que sa maison est bien conforme au contrat de vente. Il a fait venir un expert en bâtiment. Et ce qu'il va découvrir, va le laisser sans voix. Merci d'être venu. Je vous en prie. En haut de sa voie, Gabriel s'apprête à visiter sa maison avec Philippe Durand-Soufflant, un expert en bâtiment. C'est toutes les villas, ça ? Exactement. Les villas d'architectes ? Oui, c'est un grand mot. L'expert va passer la maison de Gabriel au peigne fin. Alors voilà, un rêve. Pour l'instant, il reste un rêve. Il y a tous les restes de chantier. En plus, si vous avez quelqu'un avec un bébé et une poussette, c'est très compliqué de passer dans le sable, dans les cailloux. Et son garage n'est pas accessible. Là, clairement, c'est impropre à sa destination. Vous ne pouvez pas entrer avec votre voiture. Vous ne pouvez pas vous garer. Vous n'avez pas le droit de vous garer sur la chaussée puisqu'elle est destinée à la circulation des véhicules. Donc vous ne pouvez pas utiliser votre maison. On ne peut pas recevoir en livraison ça. Ce n'est pas possible. On a la même chose d'abord. La gaine, elle devrait pénétrer dans la boîte. Ça, ce n'est pas conforme. Quel est le risque ? Le risque, c'est de se faire électrocuter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Thurion accepte la livraison de la maison. On le livre comme ça. Quelqu'un peut se faire électrocuter. À l'infant que je suis venu, il y avait plein d'eau ici. On voit effectivement des traces. Après, j'ai un humidimètre et on regardera. Mais dans un garage, l'humidité, c'est toléré. Ce n'est pas comme dans une maison. Il y a un petit problème. Elle ne s'ouvre pas. La porte butte sur le linteau. Déjà là, ce n'est pas opérationnel. La suite n'est guère plus engageante. C'est comme ça depuis six mois. Une année. Vous avez toute la flotte qui passe. Oui, oui. Quand il pleut, vous avez une pluie battante ici. Elle passe directement en dessous. Si vous voulez, ce profil-là, il devrait venir devant. Et il ne vient pas assez loin. Vous avez de nouveau des fils électriques qui sortent. Là, j'ai les fissures aussi vers la fenêtre. Une entrée d'air. Sur la droite. Oui, exact. Une maison qu'on veut vous livrer dans cet état-là, c'est hallucinant. Vous n'avez jamais vu ça ? Je n'ai jamais vu ça. En combien de temps de carrière ? 35 ans. Ah oui ? Oui, oui. C'est la responsabilité de qui ? Du maître d'ouvrage ? C'est la responsabilité du maître d'ouvrage, du constructeur, bien sûr. C'est sa responsabilité. Tout à fait, 100%. Il ne me reste plus que les yeux pour pleurer, en fait. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas tout mis en œuvre. Même, je dirais même, cacher les malfaçons pour que ça soit réceptionné. Je veux dire, on arrive à un moment où on explose. Je veux dire, on arrive, je veux dire, on nous demande d'être gentil. Voilà, mais je crois que... Vous êtes un peu à bout, là ? Je suis à bout. C'est plus qu'être à bout. C'est de la colère. C'est d'être pris en otage de quelque chose qui nous a quand même coûté 300 000 euros. Même s'il y a énormément de choses à dire, on va tout consigner, je vais faire mon rapport. Ça va partir dans les mains de l'avocat et ça va aller plus loin. Voilà, vous n'allez pas rester comme ça, tout seul, face à ces gens-là. Vous avez un avocat, ces gens-là ne vont pas s'en sortir comme ça. C'est clair. Sur les conseils de l'expert, Gabriel ne prendra finalement pas ses clés ce jour-là. Il s'y résoudra deux mois plus tard. Comme lui, trois quarts des propriétaires ont depuis pris possession de leur maison. Mais Gabriel et neuf de ses voisins comptent bien continuer leur combat contre le promoteur pour obtenir réparation. À Paris, Pauline, elle, est toujours en quête de son futur chez elle. Elle a trop tardé pour faire l'offre sur l'appartement refait à neuf et un autre acheteur a été plus rapide. Toujours un peu frustrant de ne pas avoir celle qui a gagné, mais bon, du coup, retour à la case départ et on poursuit les recherches. Bonjour Camille. Cette fois, Camille, la chasseuse d'appartement, a sélectionné un petit deux-pièces entièrement à rénover. Elle est venue accompagnée d'une architecte pour rassurer Pauline, pas très emballée par l'idée de faire des travaux. L'appartement fait 26 mètres carrés. Il est composé de deux pièces avec une kitchenette et une toute petite salle de douche, bien loin des exigences de Pauline. Mais Béatrice Coulbois, l'architecte, a déjà plein d'idées pour le transformer. Là, tu rentres dans ta chambre. Tu peux avoir ici un petit coin de bureau. Là, tu as ton lit. OK. Et là, ta salle de bain. À la place de la kitchenette actuelle, tu auras une salle de bain qui fera de là à là. Ah, donc deux fois plus grande, en fait. Quant à la cuisine, elle sera intégrée dans le salon. Cette colonne, elle repart comme une arche. Vraiment ce que je veux dire. Ça peut être très mignon. Moi, je m'y vois. Non, mais c'est vrai. À chaque fois que je fais un appartement, je m'imagine habiter dedans. À la base, je ne me projetais pas que des travaux, mais en étant accompagnée par des professionnels. On va dire tout casser, tout refaire. Je pense très clairement que ça peut être un super appart. Donc, en plus, la vue, le niveau emplacement, pour moi, c'est top parce que c'est pile poil le quartier que je voulais. Ça ne va strictement rien changer à mes habitudes, mais rien du tout. La même salle de sport, la même boulangerie. L'appartement est à 285 000 euros, sans compter le coût des travaux. 38 000 euros. C'est une bonne affaire étant donné le prix par rapport au secteur. Avec travaux, ça veut dire que tu vas faire un bon achat et qu'ensuite, tu pourras bien le revendre et tu pourras faire un bon deuxième achat. Convaincue par les propositions de Béatrice, Pauline décide de faire une offre aussitôt. J'y vais, mais j'ai peur. Camille, elle, a réussi son pari en à peine un mois. Ce n'était pas gagné au départ, franchement, mais en plus, on est en dessous du budget max, donc ça ne va pas impacter sur sa qualité de vie au quotidien. Donc ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Je suis contente, en fait, que tu me fasses confiance. C'est vraiment précieux. Quelques jours plus tard, l'offre de Pauline a été acceptée par le vendeur. Béatrice, l'architecte, a dessiné des plans de l'appartement qu'elle a entièrement repensé pour optimiser l'espace. Alors là, par exemple, ça, c'est une vue de la cuisine. On a fait tout ça dans une seule couleur. Tu sais, c'est le jour où je parlais. C'est sympa. Et par contre, juste une question sur la cuisine, parce que tu avais compris que j'avais un point très important, c'était le frigo. Le frigo, il est là, on ne le voit pas, il est caché. Et le four, four ? Four ou tu le mets au-dessus du frigo. Ah oui, ok, ok, c'est parfait. C'est la salle de bain. Oh, mon dieu. Maillette. C'est hyper joli. Je trouve ça comme premier jet très, très bien fait. On n'a pas l'impression, mais ça fait 26 mètres carrés. Et c'est un peu un challenge, c'est comme un peu aménager un bateau. Tout rentre, c'est un puzzle, vraiment. Moi, j'ai hâte de voir, en plus, et d'assister au changement avant, après. J'hâte que ça commence à y habiter. Moi, je signe le 11 juillet, donc ce sera le 11 octobre. Dans le sud-ouest, Charlotte et Quentin ont quasiment terminé l'aménagement de leur maison. Mais côté jardin, il y a encore du travail. Je ramasse tous les copeaux, des haies et des chaînes qu'on a coupées. Et qu'on a mis en copeaux, enfin broyées. Parce qu'on s'en sert de compost pour mettre sous la haie. Je ne suis pas une grande fan du jardinage. Planter des fleurs et faire des tomates, oui, mais... Tout ce qui est un peu plus physique, comme ça, là. Heureusement qu'ils me guident. Là, là ? Vas-y. Suivant. Ah ouais, t'en fais combien, comme ça ? Bah, tout le tas. C'est laborieux. Et c'est galère. Mais il faut le faire. Il faut s'occuper de la haie, il faut faire venir des engins de chantier pour bien décaisser le terrain, pour tout remettre à niveau, pour dessoucher. Donc, ouais, il faut... Il y a du boulot, quoi. T'as marre ? On arrête après celle-là, là ? Ouais. Ah. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une fois qu'ils auront un jardin digne de ce nom, Charlotte et Quentin projettent d'y construire une piscine. En attendant, ils profitent de soirées barbecue entre elles. Mouah ! Salut ! Salut ! Je fais des bisous à Chacha. C'est des minis, en plus ! Pour l'instant, on laisse passer à restreur, on fait comme on peut, mais bon, c'est bien quand même. Surtout dans la piscine, par exemple. Oui, dans la piscine, après la terrasse. Du coup, ben, on vous a appelé pour nous aider. Prochaine étape pour vous, c'est quoi ? Non, les travaux, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a avancé plus vite que ce qu'on pensait. Et les projets qu'on veut faire à l'extérieur, on sait qu'ils prendront plusieurs années. Donc, le jardin, il va pas se faire ni l'année prochaine entièrement. Donc, il va falloir s'occuper. Ouais, ouais, ouais. Maintenant qu'ils sont propriétaires, Charlotte et Quentin vont pouvoir se lancer dans de nouveaux projets, dont celui peut être un jour, de fonder une famille. Après 4 mois d'attente, Pauline va enfin découvrir son appartement entièrement rénové. Coucou ! Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Très bien, impatiente ! Voilà ! C'est top ! C'est génial ! C'est ta pièce cuisine, ça, la cuisine avec l'arche. Il y a la baisselle ! Là, le placard où tu mettras ton four. Tu as ton petit espace buanderie. Ouais ! Avec ta machine de compète. Et ici, on va mettre une petite tringle pour comme ça, tu feras sécher tous tes vêtements dans le placard. T'avais les toilettes ? Ouais ! Avec le chauffe-eau ! Et ça, c'est un chauffe-eau de compétition ! Le chauffe-eau de compétition ! C'est un chauffe-eau connecté ! Donc là, c'est la chambre ! Waouh ! Avec le placard dressing ! Hyper mignon ! Un autre placard ! Ah, le dressing ! Voilà ! Avec des tiroirs ! Ah, super ! Là, tu as la douche. Bah, nickel ! C'est hyper sympa, ce car là, j'adore ! Je trouve ça épatant ! Un dressing, un espace buanderie, des toilettes séparées, enfin... C'est complètement incroyable d'arriver à faire ça dans une aussi petite surface. C'est quelque chose qu'on valorise après, et elle va pouvoir revendre, acheter... Voilà, c'est un vrai projet de vie ! Donc, je suis super contente ! Je suis plus qu'agréablement surprise, en plus, il y a des trucs en plus auxquels je ne m'attendais pas. Donc, la tête de lit, que je trouve vraiment super chouette. C'est un détail, je trouve, qui compte et qui embellit l'espace. Je l'aurais visité refait, j'aurais fait une offre directe ! J'aurais pas hésité ! Pauline n'a maintenant plus qu'à déposer ses valises et profiter pleinement de son nouvel appartement. Merci à vous, parce que sans vous... Non, mais merci à toi, parce que t'es super heureuse ! Après un an de travaux, Frédéric et Émilie, eux, s'apprêtent à inaugurer leur nouvelle cuisine. Vous êtes bien ? Bah, je veux bien. Bonjour ! Bonjour ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. C'est bon ? Ça fait un an qu'on a débuté le chantier. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion d'inviter la famille qui nous aide, les amis, la famille qui viennent nous aider pour les travaux. Bah voilà, c'est un petit clin d'oeil au début du chantier. Grâce à l'appui de leur entourage, Frédéric et Émilie ont presque terminé les travaux. Les murs des chambres sont peints, les carrelages et les faillances des salles de bain posées. Il reste seulement quelques finitions et l'aménagement. Stéphane ! Viens avec tes bras musqués ! Et tu me fais pas un trou dans mon flavan ! Merci ! C'est le pot avant déménagement. Quand ils vous ont annoncé qu'ils avaient ce projet là, vous avez pensé quoi des pas ? T'as vu que c'était fou furieux ? Moi, je suis dans le problème. Surtout que Anthony ne connaît rien. Il a envoyé le récit, hein ? C'est très bien, bravo, je tiens en chapeau, sincèrement. On a appris beaucoup de choses. Et on s'est fait faire plein de trucs. Je sais me servir d'une personne. C'est bien ? Non, non, non. Je sais me poser de l'isolant. Non, mais c'est vrai, il y a plein de trucs qu'on ne savait pas faire et que maintenant... La faïence ? On pourrait se lancer dans une deuxième maison ou pas ? C'est ce que j'allais dire, on va faire une deuxième maison. Frédéric et Émilie ont aussi beaucoup appris grâce à l'expérience d'Antonio, qui est venu leur donner un coup de main chaque week-end. Vous êtes content d'avoir participé au chantier ? Oui, mais j'aurais pu faire confiance. Mais oui ! Je suis content de les avoir aidés. À des gens qui auraient le même projet que vous, vous diriez quoi ? Je dirais qu'on est tous capables. Aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube, on trouve plein d'informations. Si on peut économiser sur la main d'oeuvre, il faut foncer. Parce qu'honnêtement, c'est pas si compliqué, c'est du temps. C'est plus de temps que de complexité. Après, voilà, s'ils peuvent le faire avant d'avoir des enfants, c'est le mieux. À notre maison ? En moyenne, construire sa maison soi-même demande plus de 2000 heures de travail. Merci. 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 Merci.